Musique de générique Et yo ! What's up tout le monde ? Bienvenue sur cette vidéo Je vais continuer mon tour d'horizon de mes dernières armes lootées Et tout simplement aujourd'hui je vous présente ceci Donc un lance-roquette Qui a des dégâts solaires Qui s'appelle la fin de Kropta Donc comme vous vous en doutez on le loot dans le raid Et à la fin donc en tuant Kropta Tout simplement donc voilà Donc cette arme elle monte à 331 attaques Vous pouvez le voir que je l'ai déjà améliorée Donc au moment où je fais cette vidéo on est tout simplement dimanche Et cette arme j'ai looté hier donc samedi Donc j'ai vraiment été rapide à l'améliorer J'ai fait les contrats avec mes 3 personnages Je voulais vraiment voir ce que ça donnait Donc pour la petite phrase Oseriez-vous me défier Je suis celui qui a nanti tous les espoirs Donc cette phrase fait référence à ceci Qui est un atout Trouble ruche Qui vous permet de faire plus de dégâts Sur les ennemis supérieurs de la ruche Donc les ennemis qui ont la jauge de santé Qui apparaîtra en jaune sur votre écran Voilà Les autres capacités de son lance-roquette C'est tout simplement Déjà c'est un lance-roquette à tête chercheuse Comme le Galarande pour ceux qui l'ont Ou le Vérité Et le deuxième petit avantage de cette arme C'est tout simplement que les roquettes se transforment en bombes à sous-munitions Lorsqu'elles explosent un petit peu Comme le Vengeance de Haze Pour ceux qui l'ont Donc voilà Donc je suis sur Vénus là Je me promenais tout tranquillement Quand je voulais faire cette vidéo Je vais tout simplement aller tuer le petit paquet d'ennemis S'ils ont spawn tout en haut là-bas On va voir s'ils sont là Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne Ce que fait l'avantage de la sous-munition Et vraiment c'est une bonne arme Moi ça m'a fait plaisir de la looter Même s'il y a le lance-roquette avec la tête de requin Là que j'aimerais vraiment looter Et vous pouvez voir que vraiment ce lance-roquette Il fait des sacrés dégâts Et l'avantage d'avoir un autre lance-roquette Donc Ah bah L'avantage d'avoir un lance-roquette légendaire Qui monte à 331 C'est que vous pouvez équiper une autre arme Une autre arme exotique bien évidemment Alors j'ai pas tiré trop tôt J'ai attendu faire les deux dégâts Voilà c'est parfait Donc voilà C'est parfait franchement On tombe en plein ténébrion Vous pouvez voir franchement cette arme en plus Voilà les petites requettes qui explosent après Par terre on les voit bien Juste après Là vous allez voir Voilà C'est vraiment parfait Ça fait quelques dégâts en plus sur le boss Voilà Bah j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette arme Pour ceux qui l'ont looté N'hésitez pas à me dire si cette arme vous plie ou pas Et puis voilà Moi je vous fais Comme d'habitude Vraiment passer de bonnes fêtes C'est vraiment important les fêtes de fin d'année en famille Passez de très bonnes fêtes Je vous fais vraiment d'énormes bisous Et je vous souhaite à tous Un très très bon réveillon Et à très bientôt les gens Ciao Sous-titres par Juanfrance